bonjour bonsoir les amis est ce que vous m'entendez merci de me confirmer que vous m'entendez bien que le son est bon je suis dans la salle de réception c'est sympa ici les salles de réception alors déjà est ce que vous m'entendez bien est ce que le son est bon oui excellent donc je vais vous parler des crypto monnaie du bitcoin de l'ethereum etc salut alors c'est pas talisa vince c'est ami mais salut vince j'espère que tu vas bien d'ailleurs d'ailleurs vince je pense qu'effectivement prochainement il y aura probablement une interview j'aimerais bien t'interviewer je suis en train effectivement alors dès que j'aurai un peu plus de temps la date d'abord priorité les tk liens on a beaucoup de boulot les prochains les prochaines semaines vous verrez ça va être super chargé et ensuite je vais interviewer pas mal d'intervenants dans le monde de la finance des traders des entrepreneurs mais si dans vos connaissances vous avez des gens qui sont vraiment intéressants et qui méritent d'être interviewé n'hésitez pas à me le signaler en inbox d'accord et puis j'essaierai de de faire tout ça mais en tout cas voilà c'est génial j'ai envie vraiment d'interviewer des gens inspirants des gens qui ont un super parcours et des gens qui vont vous motiver qui vont vous donner la niaque est ce qu'on est ok salut david salut kevin donc j'ai envie de vous parler un peu des crypto monnaie alors pourquoi j'ai envie de vous parler des crypto monnaie parce que alors encore une fois je pense que j'ai eu beaucoup de vues sur les vidéos et c'est génial et ça me fait super plaisir mais j'ai envie de dire deux trois choses par rapport aux crypto monnaie moi je pense que encore une fois il ya beaucoup de personnes qui m'ont pas compris d'accord qui n'ont pas compris ce que je voulais dire j'ai parlé d'arnaques des crypto monnaie it's ok if I do the video no problem I do the video with my audience waiting for the car to be repaired so so donc ici ce que je voulais dire c'est que par rapport aux crypto monnaie je pense que beaucoup de personnes n'ont pas compris mon message d'accord moi j'ai parlé de deux choses j'ai parlé effectivement tout d'abord du trading d'accord en trading qu'est ce qu'il faut il faut de la profondeur il faut de la liquidité il faut qu'on puisse rentrer sortir rapidement quand par exemple vous avez des gros capitaux c'est super difficile de traiter les crypto monnaie facilement parce qu'effectivement vous allez bouffer énormément au niveau des spread d'accord donc il faut véritablement travailler sur des marchés liquides c'est pour ça que moi je privilégie en day trading les marchés actions parce que c'est liquide c'est rapide c'est trop aujourd'hui et alors c'est là où moi je parle d'escroquerie d'arnaque pourquoi parce que parce que les spread sont super élevés parce que vous avez les courtiers cfd qui arrive en masse parce que moi tous les jours je reçois plein de propositions pour travailler sur les crypto monnaie donc j'ai plein de boîtes qui me contactent qui me disent oui travailler avec nous fait de l'affiliation parler de cette crypto monnaie et moi je suis désolé quand quand la dernière fois que j'avais ça c'était avec les options binaires sert que j'avais énormément de sollicitations pour les options binaires tout le monde voulait faire des partenariats avec moi et aujourd'hui j'ai le même phénomène et les options binaires on a vu que les pauvres particuliers français ont perdu 5 milliards d'euros et que beaucoup de personnes ont perdu leur chemise donc je fais la distinction entre la technologie est ce qu'on est d'accord tout le monde ou pas entre la technologie et j'ai toujours dit que c'était innovant que ça allait être l'avenir et que bien évidemment ça allait être de plus en plus ancré et ce qui se passe aujourd'hui d'accord avec cette folie collective avec ce comportement moutonnier avec tout le monde les gars tout le monde veut faire des crypto monnaie tout le monde vous parle des crypto monnaie et alors il ya des gens qui me disent ouais mais tamis c'est pas une bulle tu racontes n'importe quoi puisque c'est que les spécialistes qui en entendent parler c'est faux moi je reçois des dizaines de messages sur les crypto monnaie aujourd'hui il n'y a pas un truc sans crypto monnaie on en parle dans toutes les news etc si je me trompe dites le moi d'accord donc moi le truc c'est que encore une fois je suis habitué au marché financier j'ai vécu la bulle spéculative des valeurs technologiques ça ressemblait à ça donc est ce que ça va continuer à monter moi encore une fois vous me connaissez mon point de vue est ce que sur les actions je suis baissier ça fait longtemps il ya des olivier de la marche et les compagnies tous les courtiers tous les analystes qui vous disent ça fait dix ans ils vous disent que ça va se casser la figure vous voyez mes analyses ça fait dix ans que je vous dis ça va monter you want my kids sorry it's ok you need me or not it's ok great thank you donc ça fait dix ans que justement moi je vous dis que le marché des actions est haussier est ce que je pose la question tecalien est ce que je vous ai dit il ya un krach en 2014 on avait des gens comme tom d'i marc tom d'i marc c'est l'un des plus célèbres analyses techniques il disait il ya un krach on avait des gens comme jim rogers en 2013 2014 il disait vendez tout fuyez vendez vos actions fuyez et moi j'ai dit non on va pas paniquer on va pas tomber dans le piège et depuis je ne suis jamais passé vendeur et je vois tous les vendeurs de signaux ça fait plusieurs années à chaque fois dès que ça monte un peu ils vous disent il faut vendre il faut vendre il faut vendre faut vendre le s&p il faut vendre le dax il faut vendre moi je suis pas vendeur donc ce que je veux dire c'est que il ya deux choses il ya la technologie il ya le marché la tendance pour le moment sur le bitcoin c'est toujours haussier mais c'est là où moi ça me choque un peu c'est le manque de transparence c'est la régulation c'est le fait qu'un certain moment un état disent ok je ferme les boulons alors il y en a qui me disent non mais c'est impossible c'est comme internet l'état ne pourra pas empêcher l'internet mais je pense que les gens sont naïfs même sur le bitcoin vous savez qu'aux états unis on a les plus grosses instances qui sont dessus et qui sont en train de serrer les boulons et qui sont en train de surveiller tout ça donc ne me dites pas ne me dites pas que les états ne peuvent rien ou alors vous êtes débiles quoi je suis désolé hein je sais pas mais aujourd'hui on est piégué on est on est comment dirais-je on est espionné de partout tout ce qu'on fait est par exemple là je suis en train de parler je peux vous dire qu'il ya des caméras qui savent ce que je suis en train de faire donc vous êtes en train de désolé de l'expression vous êtes en train de chier on sait que vous êtes en train de chier donc c'est pas le bitcoin qui va qui va faire peur au gouvernement donc si ça dérange et encore une fois je suis désolé d'être rentre dedans si ça dérange vraiment les gouvernements pensez qu'ils vont avoir des états d'âme pour fermer tout ça répondez moi soyez honnête est ce que vous pensez que les états vont avoir des états d'âme pour dire allez on ferme tout et on arrête tout ça ça va pas leur ça va pas poser problème aujourd'hui on parle de deux par exemple on parle de disparition de tout ce qui est billet de tout ce qui est pièce de monnaie d'accord on parle également de l'impossibilité d'ailleurs en france c'est déjà le cas l'impossibilité de retirer un certain montant cash au delà d'un certain montant on n'a pas le droit c'est déjà le cas ou pas en france donc imaginez si les bitcoins prennent une place trop importante vous pensez que les dirigeants vont s'emmerder pour créer une loi non ils vont le faire super vite ils peuvent effectivement faire passer tout ce qu'ils veulent très vite donc pour résumer parce qu'encore une fois il ya des gens qui sont un peu limités désolé je suis rentre dedans premièrement la technologie elle est innovante elle est géniale c'est l'avenir deuxièmement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui mode marché en tendance haussière il n'y a pas de souci par rapport à ça troisièmement manque de transparence on sait pas trop ce qui va se passer il ya un problème sur le plan de la régulation il ya un problème par rapport à la propagation des crypto monnaies il y en a trop il ya un problème par rapport aux arnaques on vous allez avoir de plus en plus d'escroqueries et de plus en plus de particuliers qui vont qui vont souffrir qui vont se prendre des gamelles qui vont tout perdre ça il faut le savoir donc à partir de là soit vous êtes un minimum intelligent et vous faites les choses en connaissance de cause autre point important les courtiers vous allez avoir les gars sur les cfd ils vont vous mettre des spread de malade déjà les gars ils te mettent ils te mettent deux pips sur l'euro dollar je n'ai pas donné le nom de la boîte mais vous voyez de qui je parle cette boîte elle met deux pips sur l'euro dollar je sais pas combien elle doit mettre sur le bitcoin mais si c'est pas de l'arnaque c'est proche de l'arnaque d'accord donc si vous aimez le casino si vous aimez vous faire arnaquer pas de soucis allez-y mais si vous êtes un minimum intelligent et vous dites ok sur l'euro dollar avec cette boîte en question on paye deux pips par transaction ça va donner quoi avec les crypto monnaies donc c'est impossible de gagner dans ces conditions ou alors ou alors vous avez un coup de bol énorme donc l'immense majorité déjà l'immense majorité sur le forex perd d'accord pourquoi parce qu'effectivement sur les cfd les spread sont importants le problème des market makers de la manipulation des marchés etc pas la peine que je revienne dessus je pense que vous le savez tous donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de travailler sur des marchés régulés pas de travailler sur des marchés où c'est finalement western c'est la loi du plus fort et le plus fort malheureusement ce n'est pas le particulier l'avantage des marchés régulés c'est que vous avez la loi en votre faveur c'est que derrière bien évidemment il y aura toujours de la manipulation mais beaucoup moins que sur les marchés type cfd compagnie il faut le savoir et sur les crypto monnaies c'est le far west c'est à dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent je vais vous donner un autre argument si par exemple ça va contre eux d'accord si par exemple ils voient que vous gagnez rien ne les empêche de manipuler par exemple là on a vu le bitcoin qui s'effondre de 10% c'est ça en très rapidement 10% et je suis convaincu qu'il y a plein de particuliers qui comme des cons ont acheté tout en haut parce qu'ils se sont dit waouh c'est génial le bitcoin il explose etc et puis 10% en plus avec levier ils ont dû se prendre un levier mais 10% avec un levier de 10 c'est moins 100% mais imaginez les gars qui prennent un levier de 50 c'est moins 500% en très rapide en un jour deux jours et encore une fois c'est là où je vous dis faites gaffe à ces marchés soyez prudent d'accord aborder les marchés de manière pro si moi j'encourage encore une fois les gens à travailler sur des marchés régulés c'est pas parce que ça me fait plaisir non je pourrais en faisant des partenariats avec le bitcoin et les cfd et compagnie gagner des fortunes gagner des fortunes mais c'est de l'arnaque d'accord donc c'est pour ça que j'ai jamais donné et prêté mon nom à ces gens là alors après ces gens là m'ont attaqué m'ont insulté ils m'ont invité à des conférences j'ai jamais été dans des conférences de courtiers cfd ça vous le savez pourquoi parce qu'effectivement j'ai jamais cautionné ce qu'ils faisaient point et bien évidemment ces gens là si vous pouvez m'attaquer et s'ils pouvaient me détruire ils le feraient mais bon voilà il se trouve que ils peuvent courir donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de la liker un max de la partager je suis toujours dans le garage j'attends que ma voiture soit réparée et ensuite effectivement je rentre quand je pense bien évidemment ils proposent des leviers de 400 et quand on voit que des crypto monnaies peuvent vous faire 10% 15% 20% en un jour deux jours vous imaginez les gens comment ils se font déchirer vous imaginez et souvent ce sont des petits jeunes qui se disent qui pensent être plus fort que le marché plus intelligent que le marché et malheureusement ils se font massacrer voilà un max de love les amis j'espère que vous avez aimé et donc encore une fois moi je je juste pour pour vraiment conclure parce que les gens ils peuvent vous faire dire moi je m'en affiche c'est à dire que les gens qui vont me critiquer ils sont mal tombés c'est à dire ils vont ils vont peut ils peuvent critiquer quelqu'un et ça va le l'affecter moi ils vont pas m'affecter donc les gens effectivement ils se disent ouais tami il est vénère contre les crypto monnaies il déteste les cfd il déteste ceci non tami donne son point de vue pouvez partager pouvez ne pas le partager mais si vous ne le partagez pas au moins au moins soyez comment dirais-je critique mais de manière cohérente d'accord apportez moi de vrais arguments salut à moi bravo pour ce que tu fais c'est génial tu as participé à des championnats taekwondo etc c'est magnifique faudrait que je t'interview pour le pour la chaîne youtube ça devrait intéresser pas mal de personnes sur notre chaîne ok merci infiniment les amis je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao